Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Tout d'abord, on va commencer par un point très important je pense Si vous avez vu qu'il y a eu des vidéos un peu cheloues sur ma chaîne En fait je me suis fait pirater Enfin, pas vraiment pirater parce que c'est très bizarre Il y a juste eu deux vidéos très bizarres que j'ai supprimées J'ai changé mes mots de passe, bref, classique Voilà, du coup c'est pour ça Mais vous inquiétez pas, c'est réglé, il n'y aura pas d'autres problèmes j'espère en tout cas En tout cas nous sommes dans cette vidéo aujourd'hui pour un tri et une collection Je vais vous montrer tout ce que j'ai dans ma collection Et en même temps on va trier un petit peu ensemble mon make-up Parce que je suis en phase de tri Voilà, c'est mon tri 2022, je sais pas si je l'avais déjà fait Mais là vu que je vais vous montrer toute ma collection en même temps Je pense que c'est quand même intéressant Enfin moi je sais que j'aime bien regarder ce genre de vidéos Du coup, voilà, c'est tout Je ne fais pas ça pour vous montrer tout ce que j'ai, blablabla Enfin si du coup Mais c'est pas pour étaler ma richesse Vu que je ne suis absolument pas riche Mais voilà, c'est juste que j'aime bien, je crois que c'est sympa Et je suis un peu good vibe, j'ai envie de recommencer le truc un peu bien Sur de bonnes bases Du coup du tri, c'est parti Alors je vais faire du coup en séparé Parce que sinon ça va être beaucoup trop long On va commencer aujourd'hui par les yeux Alors moi ce que j'appelle les yeux, c'est tout ce qui est mascara, crayon, eyeliner J'ai des paillettes, en fait c'est le premier tiroir de mon meuble Tout simplement, il y aura du coup 4 vidéos normalement Parce que j'ai 4 tiroirs de maquillage qui sont triés par les yeux, le teint, les palettes, les rouges à lèvres Voilà, basique, simple, efficace On va commencer par les yeux du coup Aujourd'hui, je vais tout vous montrer au fur et à mesure Parce que c'est des petits compartiments en fait que j'ai Et peut-être que du coup je vous ferai une vidéo rangement Si ça vous intéresse, même si mon rangement n'a pas beaucoup changé Depuis la dernière fois que je l'ai fait Je pense qu'il n'a même pas du tout changé Mais là il faut que je change un petit peu parce que j'ai plus assez de place J'ai un compartiment qui est un peu trop piqué Voilà, j'ai, dans un premier temps je vais vous montrer ça J'ai cette petite boîte de Beautiful Box Parce que les boîtes Beautiful Box sont vraiment très 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 efficaces Où j'ai tous les produits que je n'ai jamais testé Je vais vous les montrer Mais peut-être que vous les verrez en vidéo Peut-être pas, je ne sais pas encore En tout cas, j'ai acheté pas mal de faux cils ces derniers temps Parce que je ne sais pas, je suis devenue fan de faux cils Surtout parce que, donc ceux-là vous voyez Il y a, enfin je ne sais pas si vous verrez grand chose Il y a une frange bleue en fait à la fin Et je trouvais ça super beau, du coup je le voulais Ça vient de chez Shein, pour info Ceux-ci, il y a des franges roses Vous voyez que j'en ai essayé un Mais c'est pas convaincant, du coup je l'ai laissé dans cette boîte-là Je vais l'essayer Voilà, il y a des petites franges roses C'est trop mignon, du coup je les voulais aussi Si vous entendez le petit crépitement C'est ma petite bougie Parce que j'aime bien quand il y a une petite bougie, une petite ambiance Il y a des lumières d'allumée et tout C'est sympathique, on aime bien ici les trucs comme ça Voilà J'ai des faux cils à franges Parce que j'ai découvert ça avec l'école de maquillage Et mon école, je trouve ça trop bien les faux cils à franges Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire C'est très pratique Nous avons ces faux cils-là qui n'ont absolument rien à faire ici Parce que c'est mes faux cils d'école justement Donc je vais les remettre Ils sont super pas beaux d'ailleurs Si ça vous intéresse Après ça je peux aussi vous montrer tous les produits de mon école Enfin qu'il y a du coup dans ma boîte Je continue dans cette petite boîte Bon du coup ça c'est pas les yeux Mais je vais l'inclure dedans Je pense que c'est assez petit mon truc des yeux Pour que je puisse inclure ça dedans J'ai trois rouges à lèvres MAC Alors Il y a la teinte Devoted to Chili Qui est un rouge orangé un petit peu Qui est très très beau Ensuite nous avons la teinte Little Tamed Qui est un rosé cette fois-ci Qui est aussi très très joli Et nous avons la teinte Moolitover je crois Si je sais lire Qui est un nude Pour continuer dans MAC J'ai le mascara MAC C'est le dernier qui est sorti Je l'ai testé à l'école Il est incroyable Voilà En fait j'ai des produits MAC Tout simplement parce qu'on avait une réduction Avec mon école en fait Sinon je n'aurais absolument jamais acheté ça Parce que c'est beaucoup trop cher Enfin en soi c'est pas C'est pas non plus super super cher Mais c'est quand même cher MAC Et voilà Je suis super riche comme je vous ai dit J'ai des petites paillettes De chez MAC aussi Que j'ai jamais utilisées Elles sont incroyables Vous avez pas l'air de Lila Vous voyez mon amour pour le Lila Il n'a pas changé J'ai un backup De mon liner Noir Qui colle les faux cils De chez SHEIN Parce que je le trouve très bien Et il ne sèche pas Ah encore MAC Ah oui c'est la C'est la teinte Black Track C'est un petit pot de liner En fait Je pense d'ailleurs Le mettre dans ma Pardon Je pense d'ailleurs Le mettre dans ma Truc de maquillage S'il est bien Mais il ne faut jamais bien tester les produits Avant de les mettre dedans Parce que je ne sais pas S'ils sont bien Et je n'ai pas envie d'utiliser un produit Que je ne connais pas sur quelqu'un Étant donné que Si on ne s'est pas utilisé Ça ne sert à rien Voilà Après des trucs comme ça Si vous faites un minimum attention Enfin moi je sais que Je traite mes produits à moi Comme je traite les produits De l'école C'est à dire que Je ne vais pas venir Ah oui les rouges à lèvres Je les mets directement sur mes lèvres Comme ça A l'école on ne fait pas ça Evidemment parce que les bactéries Voilà Mais il y a des choses Où tous les pinceaux sont propres A chaque fois qu'on l'utilise Etc Donc forcément si on prend Ça à la limite on prend Une petite spatule Ça c'est ma nouvelle découverte Une petite spatule Pour prendre dans les peaux directement Qui ne contamine rien Tout désinfecté C'est incroyable Bref On s'en fiche J'ai ensuite Cette petite palette De chez Shein She glam Alors je sais qu'il y a Tout un polémique Encore une fois sur She glam Ça ne veut pas focus Voilà ok Elle est trop mignonne Et en fait Bon elle est super dure à ouvrir Par contre Et là j'ai des ongles en plus Aïe Je pense qu'elle ne va jamais être ouverte C'est simple Pourquoi faire des packatings Si compliqués à ouvrir Sérieusement C'est une petite palette Ah oui il y avait un petit film Que je n'ai pas vu C'est une petite palette En boîte en métal Comme ça Avec des couleurs Elles sont super jolies les couleurs Et c'est des cake liner Ou des Enfin des fards à l'eau quoi En gros Voilà Que je n'ai pas encore utilisé non plus Alors En mascara J'ai le Martin Également J'ai aussi un mascara De chez Sephora C'est le size up Que je n'ai pas encore pas utilisé Il est utile il y a très longtemps Au moment J'ai un backup Du curl Legit Legit Lens Legit Lashes De Wada Beauty Parce que c'est un mascara préféré Il est incroyable J'ai Ah oui Ça ça allait avec Avec la petite palette C'est un petit Pchit pchit On peut mettre de l'eau dedans C'est super Je trouve ça vraiment très bien D'avoir mis ça ensemble Parce que ça va avec En même temps Il faut de l'eau pour utiliser On a ici une petite huile à lèvres De chez Chiglam Également En teinte Alors on ne voit rien C'est écrit blanc sur bleu Transpond C'est très compliqué à lire Non mais c'est écrit tellement petit Je ne sais pas quelle teinte c'est Mais il est bleu Il est beau Et c'est une huile à lèvres J'ai eu un backup De la base Beauty Bay Je ne sais plus si elle est colorie Ou blanche celle-ci Je crois qu'elle est blanche J'ai également un backup De la Péluise Parce que je m'en sers régulièrement J'ai un liner noir Que je n'ai pas encore utilisé Mais que je ne suis pas en train d'utiliser Étant donné que mon liner noir Commence à ne plus exister Et j'ai un backup Du Duraline de chez Inglot Voilà Ça c'est pour les produits neufs On va pouvoir commencer avec Rentrer dans le but du sujet Avec le tiroir C'est parti Ok Je vais commencer par Le fond Dans cette petite boîte J'ai tout ce qui est crayon Je ne vais pas vous montrer Toutes les couleurs Une par une Ça ne sert à rien Alors j'ai ça C'est un Jumbo Je m'en servais beaucoup avant Je m'en serve beaucoup moins maintenant Mais ça reste très pratique en fait Est-ce que je Ça y est Là je commence à hésiter Il est très beau Il est très beau J'aime bien Vraiment c'est un produit Que j'apprécie beaucoup Quand même Même si je n'utilise plus aussi souvent Que je l'utilisais avant Mais je pense que je vais quand même le garder Parce que c'est utile C'est très important de faire du tir Dans son maquillage De temps en temps Parce que les produits périment Même si on ne s'en rend pas forcément compte Directement Il faut voir à l'odeur L'odeur c'est une indication La couleur La texture Il y a plein de choses Qui peuvent changer Dans un produit Voilà C'est très important à préciser Je sais que Je pense qu'on vous le dit A chaque fois que vous écoutez Des tris et tout Mais c'est très important quand même J'ai un petit Crayon Ici de chez Colourpop Que j'ai utilisé qu'une seule fois Parce que je n'ai pas trouvé encore L'occasion de l'utiliser plus Tout simplement Mais du coup je vais le garder Parce que je ne l'ai pas vraiment testé C'est le Powerpuff Girl De Colourpop C'est la teinte Mais je n'arrive pas à lire C'est incroyable J'ai mes hantilles Je vous jure j'ai mes hantilles Bon c'est un bleu C'est de la collection Des Alors je ne sais pas comment ça s'appelle Je le vois Vous savez c'est les trois petites filles La rouge La verte La bleue Super Nana Non c'est pas ça Si c'est ça Les Super Nana Je crois Je suis pas sûre Alors ensuite J'ai toute une collection De crayons De toutes les couleurs De Max & More C'est pas Max & More De Mekie De la Enfin c'est de Enfin c'est Max & More et Mekie en fait J'ai les deux Parce que les pastels c'est Mekie Max & More pardon Et les autres c'est Mekie Et Ah j'ai trouvé le bouchon Et ça Ils sont très bien Ils sont très bien Et vu que c'est plein de couleurs Bah c'est très utile Donc évidemment Je vais tous les garder Je pense pas que je vais m'en séparer du tout Ok est-ce que j'ai un noir dans le lot Pas du tout Parce que je n'ai plus de Max & More J'ai un crayon noir par contre de chez Lancome Qui normalement n'a pas changé Et qui est très bien Donc je vais le garder également J'ai deux crayons de chez Crayola Alors je m'en sers très très peu des Crayola Je vais pas mentir On a celui là Qui est ma foi joli Et le rouge Je me suis servie aujourd'hui le rouge d'ailleurs Enfin pas pour ce make-up là Mais je m'en suis servie aujourd'hui Je pense que je vais les garder également Mais je vais les mettre Enfin je vais mettre celui là Et celui là de côté pour les trier Je pense qu'on va faire ça Comme ça je vais pouvoir tout retester Et savoir si je m'en sépare ou pas C'est mieux je pense de faire comme ça Comme ça au moins on fait pas du Je garde pas tout pour tout garder Voilà J'ai ce crayon également de chez Chiglam C'est un duochrome qui est incroyable Il est vraiment magnifique Alors là vous le voyez violet Et en fait Bah je sais pas trop si vous verrez grand chose Parce que la lumière Bah c'est que la ring light Mais il est incroyable Du coup évidemment je le garde Golden Rose font des très bons crayons également Celui-ci c'est un vert que j'aime bien Même si le vert c'est pas les couleurs que j'utilise le plus souvent Il est très beau Un blanc J'en ai qu'un qui est quasiment fini Donc je vais finir évidemment C'est un de chez L'Oréal J'ai un crayon noir de chez L'Oréal aussi Que je vais garder Et j'ai ce crayon noir là Qui me semblait très sec Mais pas du tout Qu'est-ce que je raconte ? Bah non du coup il est très bien Donc je vais le garder C'est le cal qui est sec J'en avais bien qui était un peu sec Non il est encore moins sec Non bah non bah je pense que je l'ai déjà enlevé en fait J'en ai un autre de chez Colourpop C'est un petit rose pastel Très très mignon Très très beau C'était de la gamme Il est très clair C'était de la gamme BFF Crème gel liner Et je le trouve très bien honnêtement Je l'aime beaucoup Je le garde aussi Je m'ai séparé de beaucoup de crayons En fait je me suis perdue de aucun crayon Et j'ai ce crayon rose De chez Essence Je sais pas ce que j'ai vu avec les crayons roses Mais C'est pas le même rose Il est plus foncé Je le garde aussi Ok bah les crayons Du coup on avait fait un grand Un grand crayon J'avoue On va passer à cette petite Boîte Déjà les bases La Urban Decay Est presque terminée Donc je vais carrément la sortir Pour la terminer vraiment Parce que ça fait un moment Que je sais de la terminer Base de chez Essence C'est une base Elle est très bien Je vais la garder Péluise J'aime beaucoup Je vais la garder aussi J'ai la base de chez Beauty Bay Comme je dis j'ai un backup Donc je l'ai évidemment Bah les deux en fait C'est la seule base blanche que j'ai Donc je vais la garder Je vais juste vérifier Si elle a pas bougé Mais non ça a pas l'air Donc ça a pas l'air Donc on garde Ces petites bases là J'ai une base à paillettes De chez NYX Qui est très bien J'en ai qu'une Donc évidemment je la garde Là on a Tout ce qui est paillettes Enfin tout ce qui est paillettes Non j'en ai d'autres à côté Là j'ai un petit pot De chez Colourpop C'est de la gamme De la collection Lizzie McGuire C'est le Think To Me Paolo Du coup c'est des petites paillettes En gel Comme ça On va rien voir du tout C'est sûr Il y a des paillettes bleues dedans Elles sont magnifiques Je vais vous montrer sur ma main Je pense que si je commence A tout vous montrer sur ma main On a pas fini Moi je vous le dis Et en fait je suis en train de me dire Que c'est le genre de paillettes Qui peut grave m'être utile En body painting Face painting Parce qu'ils aiment trop Mettre des paillettes partout On fait ce meeting On voit pas grand chose Mais elles sont Ah si on voit là Elles sont très belles Donc je les garde évidemment J'allais dire Il y a des trucs Je vais me séparer en fait Pas tant que ça Non mais alors moi vraiment En fait tout ce qui est paillettes Et tout Je trouve ça tellement utile Peut-être pas tous les jours Mais par touche A certains moments C'est juste génial Comme truc Donc j'ai du mal Enfin j'ai pas envie De me séparer de mes paillettes Donc je pense que c'est pas Le tiroir où on va se séparer De plus de choses Je vais pas vous mentir C'est pas des lingettes démaquillantes C'est des lingettes pour bébé Mais ça sent trop beau Les lingettes de bébé C'est incroyable Ça je pense que je vais M'en séparer Parce que je l'avais déjà gardé La dernière fois que j'ai fait mon tri En mode on verra Je me suis jamais resservi C'est un petit pot Donc c'est des Des Aïe Putain Des fards gel Des Oui des fards gel Enfin crème Crème voilà c'est mieux Ça Adios J'ai encore des petites paillettes De chez Chiclam Ici c'est les Icy Je vérifie juste qu'ils sont pas Secs Non elles ne sont pas secs Très compliqué de prendre des paillettes Avec des ongles Je viens de m'en rendre compte Elles ne sont pas secs On les garde J'ai celle-ci C'est la teinte Peacock C'est Un vert Comme ça Et ça va m'être utile Bientôt J'en suis sûre et certain Et certaines plutôt Et c'est pas sec Non plus Donc c'est parfait Je garde J'ai ces petites paillettes De chez Simple Beauty C'est la teinte C'est des pigments Ils sont vraiment très volatils J'ai pas envie de l'ouvrir Mais ils sont très beaux C'est un petit peu rose Rose orangé Je les trouve vraiment magnifiques Alors là j'ai des petits pots De chez Que j'avais eu à Action Celles-ci sont très très jolies aussi Je pense que je vais les laisser de côté Je vais m'en resservir Parce que je m'en suis pas servie beaucoup Je vais les mettre dans les A retester Ah celles-ci elles sont dourées Ok donc ça va être à retester Mais je pense pas C'est pareil Elles sont très très belles Mais il faut que je les teste Sur mon faciès Du coup là j'ai les bases Je vous en ai déjà parlé Donc je vais les ranger Je vais en profiter pour ranger Ces paillettes là Que je n'ai pas rangées Au bon endroit Alors là j'ai Paillettes de chez MAC Qui sont Magnifiques C'est une teinte un peu mint Que j'avais déjà mis sur moi Je ne sais pas s'il y a une photo Peut-être Peut-être pas Je ne sais pas Mais elles sont incroyables Evidemment que je les garde En plus c'est tout neuf Je ne vais pas m'en séparer tout de suite Moi je vous le dis Vu le prix que je les ai payées J'ai d'autres paillettes de chez MAC C'est des reflets Enfin c'est des réflexes glitter Donc ça reflète la lumière En rose Elles sont grosses celles-ci J'ai testé Et j'ai une photo Donc vous les verrez bientôt Je pense Ok Petit pot On passe ensuite à Je vais mettre ça un peu de côté Ce petit pot là On reste un peu dans le thème des paillettes Et des trucs liquides Etc etc On a ceci déjà Que je vais me séparer Parce que clairement je ne m'en sers pas Du tout Et ça pue Je vais même le jeter Encore des petites paillettes De chez Makeup Revolution Qui sont magnifiques C'est des petites paillettes holographiques Ils s'appellent Ils sont magnifiques Je les garde Évidemment J'en ai partout J'ai deux phares De chez Simple Beauty Qui sont très très beaux Je vais les garder également C'était Marie qui me les avait offerts en plus J'ai deux phares de chez Beauty Bay Qui sont l'air très proches en couleur Mais qui ne sont pas si proches que ça Quand on les swatch Qui sont magnifiques aussi Donc évidemment Je les garde Et j'ai le Duraline de chez New Dot Parce que c'est très pratique Qui est mélangé Avec des petits pigments Des paillettes Pour faire des liners Etc Perfect Ça c'est bon Les liners Alors j'ai déjà Sur le côté là De mon bureau Parce que je m'en servis Tout à l'heure Trois palettes De chez Simple Beauty Donc j'ai la UV Primerise La UV Tafise Et la UV Grunge Je vais évidemment les garder Parce que là Je les laisse ouvertes Le temps que les phares sèchent Petit conseil Ne rangez pas vos phares Quand ils sont mouillés Quand c'est des phares à l'eau Parce que l'eau Ça va favoriser La propagation de bactéries Et si ça reste mouillé Du coup que ça sèche Et que ça met longtemps à sécher C'est là où les bactéries Ils vont se former Et ça va abîmer vos phares déjà Et en plus Bah du coup C'est plus très très sain C'est plus du tout Un environnement sain Donc autant les laisser sécher Et les ranger Après c'est beaucoup mieux Je pense Donc j'ai Ces deux palettes là De chez Makeup Revolution C'est les Creator Revolution Que je n'aime pas du tout Et que je n'utilise quasiment jamais Donc je vais vraiment m'en séparer Hop J'ai une boîte de produits là-bas Que je ne me sers plus Donc je vais les Enfin Un produit que je me séparer Donc je vais les mettre dedans directement Bon comme je vous ai dit Les palettes Souva On les garde En liner noir J'ai le Huda Beauty Qui est incroyable Que j'ai retrouvé Il n'y a pas longtemps d'ailleurs Donc je le garde évidemment Normalement Enfin je sais déjà Qu'il est encore plein Vu que je l'utilisais J'ai le J'ai le tattoo liner Petit produit Petit produit C'est un liner marron De Makeup Revolution Qui n'est franchement Pas dingue Donc je ne vous conseille pas du tout Mais c'est le seul Mais C'est le seul Liner marron que j'ai Donc je vais le garder C'est le Aqua Ink Liner XL Voilà En teinte marron Est-ce qu'il y a un nom de teinte Par hasard Des 60 Je pense Liner noir Le Rare Beauty Qui je pense Est bientôt vide Donc je vais vraiment Le terminer Parce qu'il est incroyable aussi Les liners En fait j'ai plus de liners noirs Qu'est-ce que je pensais Mais qu'est-ce que j'ai foutu Ces liners là C'est des liners à paillettes Je ne m'en suis pas servi beaucoup De chez Kiko Je les avais acheté en solde Je pense Il y en a un Un peu bleuté Et l'autre qui est doré Et ils sont très beaux Je ne sais pas pourquoi Je ne m'en sers pas Parce que je n'y pense pas Je pense Le doré est incroyable en plus Je vais les garder Je garde tout en fait Là c'est vraiment juste Je vous montre ma collection J'ai le liner de chez Colourpop C'est le rouge Qui Est pas ouf non plus Honnêtement Et la pointe est abîmée En fait le truc c'est que Les liners colorés Je me sers beaucoup plus Des palettes Que des liners comme ça Mais j'ai pas envie De m'en séparer Je ne sais pas pourquoi Je vais le mettre de côté Je vais le retester Et on verra Ce liner là C'est le Sephora Colorblock Liner C'est une teinte Qui est très belle Et que je n'ai pas Je vais la garder Et là j'ai un liner Noir De chez Cheat Glam Qui est absolument Nul Il fait des traits Super épais Même si on fait des traits fins Parce que la pointe Est pas bien Mais il y a un tampon coeur Donc je garde Pour le tampon coeur Voilà Ensuite on peut passer Au sourcil Donc pour les sourcils J'ai deux savons Ce qui est totalement inutile Donc je vais garder le Beauty Bay Je vais me séparer du Makeup Revolution Pourquoi ? Parce que Beauty Bay Est mieux que Makeup Revolution Voilà J'ai une pommade à sourcils Que je Que j'utilise De temps en temps Mais très rarement Parce que c'est plus Ce que j'utilise le plus Mais je vais le garder Parce que ça reste très utile Je trouve en avoir Hop Un crayon à sourcils Enfin je garde juste le côté feutre Parce que c'est le sol qui reste Le crayon est vide Mais le feutre est très bien C'est un de chez Cheat Glam aussi Là j'ai un Crayon à sourcils De chez De chez qui ? De chez Essence C'est ça Essence Qui n'est pas incroyable Au niveau couleur Mais Qui est pas mal Si on n'a plus pas trop Donc Je le garde aussi Ceci C'est un bâton de cire Que j'utilisais à l'époque Genre quand j'étais au collège lycée Il y a très longtemps Je vais m'en séparer Même le jeter je pense Oui Adios Alors ça je vais le sortir Parce qu'il est quasiment vide C'est un fixateur C'est de chez Makeup Revolution De la gamme Rilove Il est clairement quasiment vide Donc je vais vraiment le sortir Là j'ai un C'est pas mascara C'est un crayon Qui n'est pas presque fini Je pensais qu'il était presque fini Mais pas du tout Qui est très bien J'en suis servie aujourd'hui Pour mes sourcils Ça vous semble correct ? Moi ça me semble correct Non je le garde C'est de Viti Cosmetics C'était la gamme avec BTS Pardon Voilà J'ai ce crayon de chez Chiglam Pareil Qui est très bien Il y a un gel fixateur Avec Donc je vais le garder également Bon ok Bah du coup Encore une fois On ne s'est pas séparé de grand chose Après j'ai pas fait beaucoup d'acquisition Depuis que j'ai refait un tri Il nous reste les mascaras Et nous avons terminé Avec la première vidéo De ce tri Alors les mascaras J'en ai beaucoup d'ouvert Très honnêtement Je vais devoir tous regarder Parce qu'il y en a Qui ont été très longtemps Très très longtemps Les rangements en acrylique Comme ça Je les ai acheté à Action D'ailleurs Pour info Le Fenty Beauty Je pense qu'il est presque vide S'il n'est pas sec Mais à mon avis Vu comment le pot Est dur Écoutez Il n'a pas l'air sec Je vais le sortir Parce que le sortir Ça fait partie Des mascaras Qui sont ouverts Depuis le plus longtemps Le Kat Von D J'ai le Kat Von D Je pense que je vais Je me suis gratté Mais j'ai mon liner Donc ça va Le Kat Von D C'est le Gobby Gorgo Home Enfin c'est plus Kat Von D C'est KVD Vegan Beauty La dernière fois J'avais déjà hésité A le jeter Parce que je le trouvais Un peu sec Je pense que là Il va être Bah non Mais je suis bête Ou ça se passe comment Vous savez que c'est très très rare Les fois où j'ai jeté un mascara Parce qu'il était sec Honnêtement Je vais le ranger Je vais le mettre au dessus De tout Le Lancome J'utilisais aujourd'hui Il est très bien Donc je vais le ranger C'est un des plus Un que j'ai ouvert Les plus tard Celui-ci C'est également un que j'ai ouvert Les plus tard Il est pas mal C'est un de chez Kiko Qui s'appelle Maximode Très bien On a ici Un de chez Kiko C'est le 30D extension Daily treatment Je voulais le faire en cure Mais je ne l'ai jamais fait Il faudrait que je le fasse S'il n'est pas sec On va l'ouvrir Il n'est pas sec Donc je vais le mettre au dessus J'ai le Huda Beauty Qui à mon avis Soit il est sec Soit il est presque vide Je pense qu'il est presque vide Donc je vais le mettre Le sortir aussi Je pense Là je suis vraiment dans une optique Où il faut que je finisse Les mascaras Parce que c'est pas possible D'avoir autant de mascara ouvert En fait Et je sais que j'en aurais toujours autant Parce que j'adore tester des choses Et que quand je vais retester des choses Bah je vais retester un mascara Parce que j'en ai dans ma boîte Et tout Enfin bref Le essence Je sais qu'il est encore bien Parce que c'est un des plus récents Que j'ai ouvert Donc je vais le mettre au fond Là j'ai un de chez Primark Qui était très bien Quand je l'ai testé Il n'est pas sec Encore une fois Hop Là on a On a un De chez Makeup Revolution Qui a plein de mascara Séché autour Mais qui n'est pas sec non plus Mais c'est incroyable J'ai que des mascaras Qui ne sont pas secs Ça me dérange pas Mais Lui pue On va le jeter Comme ça c'est fait Je sais pas Si il sentait déjà cette odeur Ou pas de base Mais là il sent vraiment pas bon J'ai un de chez Chic Glam Qui était un dupe De Duda Beauty Qui n'est pas sec Qui ne pue pas Et de l'autre côté Il est pas sec Et il pue pas Parfait On va le garder Hop C'est de là Au dessus Les deux autres Deux sorties C'est parfait Et bah voilà Donc pour la première partie de cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Restez connectés Pour la suite Des événements Je pense pas que je pense que c'est tout à la suite On va faire au fur et à mesure quand même Ça va faire beaucoup d'informations Sinon Même si je pense que je vais filmer d'autres tris Là maintenant tout de suite Donc j'aurai toujours la même tête Et les mêmes vêtements Et le même maquillage Parce que ça va être beaucoup plus pratique pour moi De tout filmer d'un coup Que d'attendre Et de refaire de vidéos après Voilà Mais là il faut que je charge ma caméra Donc dans tous les cas Il y aura de l'attente Je vous parle comme si ça vous intéressait Alors que pas du tout En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve très prochainement Pour de nouvelles aventures Si cela vous intéresse toujours Bisous Merci d'avoir regardé cette vidéo !